Générique 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 Les professionnels des médias échangent actuellement sur la loi sur l'accès à l'information pour une gouvernance transparente et responsable. C'est une initiative de l'Observatoire de la liberté, de la presse, de l'éthique et de la déontologie en partenariat avec la Fondation des médias pour l'Afrique de l'Ouest. Yannick Efoumi et Issaïo ont suivi les travaux qui se déroulent à Grand Bassam dans la région sud du pays. La loi d'accès à l'information et aux documents d'intérêt public pour une gouvernance transparente et responsable en Côte d'Ivoire. Cette préoccupation a fait l'objet d'un échange autour d'un panel par les professionnels des médias. L'initiative est de l'Observatoire de la liberté de la presse, de l'éthique et de la déontologie où elle pède en partenariat avec la Fondation des médias pour l'Afrique de l'Ouest. Il s'agit pour ces organisations d'approfondir les connaissances des journalistes en la matière. Il faut déjà que nous l'utilisions, que nous en comprenions parfaitement le fonctionnement, le contenu, l'esprit et la lettre pour que nous puissions faire des propositions pour davantage l'améliorer. C'est à travers cette loi d'accès à l'information que les journalistes peuvent accéder à l'information tenue par les administrations publiques pour pouvoir approfondir les rapports. Cette rencontre est une occasion pour la tutelle de remettre officiellement le manuel sur l'accès à l'information à ses professionnels des médias afin de les outiller. Le président de la République, avec aujourd'hui la mise en place d'un ministère chargé de la lutte contre la corruption, clarifie son positionnement quant à la prise en compte de ces éléments importants qui invitent à une bonne gouvernance et à une clarification de la gestion de la chose publique et donc permettent aux journalistes qui sont les guetteurs et les veilleurs d'être capables d'avoir accès à tous les documents qui leur sont importants pour la pratique de leur métier. Les journalistes et organisations des médias apprécient l'initiative mais souhaitent davantage des dispositions légales pour l'exercice de leur métier. On ne peut que saluer cette loi, que chacun se mette dans la dynamique de l'application de cette loi pour faciliter le travail du journaliste. Il est bon de faire connaître aux journalistes les possibilités que cette loi offre, même si pour nous le travail doit continuer pour que le Parlement puisse appurer la loi de ses aspects qui sont un peu entravant en matière d'accès à l'information. Ce panel est suivi de deux jours de séminaires de formation à Grand Bassam au profit de 18 journalistes choisis par les différentes organisations professionnelles. Plus de dix pays en Afrique de l'Ouest, dont la Côte d'Ivoire, ont récemment adopté des lois sur l'accès à l'information efficientes. Lutte contre l'insécurité routière sous toutes ses formes, le programme d'appui à la gouvernance dans le secteur des transports terrestres au Sénégal a été officiellement lancé, une initiative de gouvernement en partenariat avec l'Union Européenne, Youssouf Kouaba. Cette rencontre consacre le lancement officiel de cet important programme d'appui qui va révolutionner le secteur des transports terrestres dans son volet sécurité routière. Il comporte plusieurs segments de lutte contre ce phénomène qui n'en finit pas de faire des victimes sur les routes du Sénégal et de la sous-région. Le plus important selon les initiateurs consiste à mettre un accent particulier sur la communication, l'information et la sensibilisation pour un changement de comportement car plusieurs études révèlent que 90% des accidents de circulation relèvent des erreurs humaines. « Travaillerons en parfaite collaboration avec l'ensemble de mes services et ceux des départements ministériels concernés, notamment les forces de défense et de sécurité, la santé, les collectivités territoriales et l'environnement en vue d'atteindre les résultats attendus. La réussite de ce programme dépendra aussi en bonne partie de l'implication active de l'ensemble des segments de transports, à savoir les transporteurs, les chauffeurs, les représentants des gares routières, les représentants syndicaux, les représentants des associations des consommateurs et usagers de la route, ainsi que les concessionnaires et délégataires des services publics dans le secteur. » Pagotrans, financée par l'Union Européenne, intervient pour mutualiser les initiatives de sécurité routière à travers le pays. L'objectif de ce programme consiste donc à asseoir une meilleure gouvernance du secteur des transports terrestres au Sénégal. « C'est donner priorité à l'échange, aux échanges, à tout niveau. Faciliter la mobilité des biens et des personnes, c'est la clé d'une vision qui tend à booster l'activité économique au niveau national comme au niveau régional. L'Union Européenne, qui vous le savez, s'est bâtie sur un objectif d'intégration, peut témoigner de la centralité du secteur des transports pour réaliser son espace sans frontières intérieures, son espace de libre circulation des personnes, des biens et des services. » La cérémonie officielle présidée par le ministre des Transports terrestres et de l'équipement, en compagnie de l'ambassadrice de l'Union Européenne au Sénégal, témoigne de toute l'importance que les autorités accordent à ce programme. Il intervient dans un contexte d'investissement majeur et de réalisation d'infrastructures routières de qualité dans le but d'améliorer la mobilité et la sécurité routière à travers le Sénégal. L'État du Niger, à travers le ministre des Finances, a procédé hier après-midi à Nyami, à la signature d'une convention d'un financement à hauteur de 6 millions d'euros, soit 6,5 milliards de francs CIFA avec l'Agence française de développement AFD. Ce montant entre dans le cadre du financement du projet Nexus visant à soutenir les jeunes et les femmes de 10 communes de la zone des trois frontières, Niger, Burkina Faso et Mali. Le compte-rendu est signé, la Olimutari Meynasara et Hassan Moussa. L'État du Niger et la France viennent de renforcer les relations de coopération avec cette signature de convention d'un financement dont le montant s'élève à 10 millions d'euros, soit 6,5 milliards de francs CFA. Grâce à ce financement, les communes et les acteurs locaux pourront planifier et coordonner des interventions et des investissements à court, moyen et long terme, qu'ils soient plus sensibles à ces fragilités et intègrent mieux la participation des femmes et des jeunes à la vie économique et à la cohésion sociale. Les communes seront également renforcées afin d'améliorer les mécanismes d'analyse des risques, de veille et de réponse au choc. Le ministre des Finances Thérèse Ému a remercié au nom du gouvernement l'Agence française de développement pour le projet Nexus avant de noter tout l'intérêt que renferme ce projet pour le Niger. L'objectif global du projet est de développer une démarche pilote, de mise en œuvre de l'approche Nexus d'un dit commun de la zone des trois frontières pour un développement durable et résilient basé sur la leadership renforcée des communes. Le projet pilote d'opérationnalisation du Nexus Urgence-Développement révèle un caractère transversal en ce sens qu'il fait référence au lien entre les actions humanitaires, de développement et de paix. De ce fait, il contribue à réduire la vulnérabilité globale et le nombre de besoins non satisfaits des personnes les plus vulnérables. Ce projet qui va concerner les secteurs de l'agriculture et de la sécurité alimentaire touchera les populations des dix communes de la zone dite des trois frontières, particulièrement les jeunes et les femmes à travers des activités de développement visant à réduire leurs vulnérabilités. Du 18 au 20 septembre 2021, une mission d'évaluation de la commission de l'Union africaine à séjourner à Niami dans le cadre de la préparation du troisième sommet des filles africaines prévue du 19 au 20 novembre 2021 à Niami. Durant son séjour et en présence de l'ambassadeur du Niger en Éthiopie, la mission a eu des rencontres et des visites de terrain guidées par l'Agence nationale de l'économie des conférences en vue de voir les capacités d'accueil des grands événements de notre pays. Résumé, Ismaël Daouda et l'Oliyaïa. Les membres de la mission étaient accueillis à l'aéroport international Gyori Hamane de Niami mais avec tous les honneurs qui y saient à leur rang. Ayant pour mission de discuter et s'accorder avec le gouvernement du Niger sur les questions logiques et administratives, d'échanger des modalités d'une réunion mixte et d'aborder d'autres questions connexes dans le cadre des préparatifs du troisième sommet des filles africaines prévus à Niami du 19 au 20 novembre 2021, les missionnaires ont dès le lendemain de leur arrivée procédé à une séance de travail avec le personnel de l'Agence nationale de l'économie de conférence, ANEC, sous la conduite de son directeur général, Mohamed Seydil Mokhtar. De ces échanges, les membres de la mission d'évaluation de la commission de l'Union africaine ont eu droit à une présentation axée sur le dispositif que l'ANEC compte mettre en œuvre pour le bon déroulement du sommet. Séance de travail aussi, pendant laquelle le directeur général de l'ANEC, Mohamed Seydil Mokhtar, a remercé la commission de l'Union africaine pour la confiance renouvelée, mais également, il a surtout rassuré les émissaires de l'engagement des autorités de la Septième République à faire de cet événement une réussite, car les infrastructures aux standards internationaux existent et les savoir-faire, avec l'expérience de l'organisation de plusieurs sommets, demeurent un atout. Mais pour mieux rassurer la mission, une visite de terrain est organisée. C'est ainsi que celle-ci a visité les lieux de conférence que sont le palais de congrès, le centre international Matma Gandhi, les lieux d'hébergement tels que l'hôtel Radisson, l'hôtel Bravia, l'hôtel Noum et le Grand Hôtel, le parc automobile de l'ANEC et les infrastructures sanitaires, notamment l'hôpital général de référence. À toutes les étapes, la satisfaction est totale. Nous sommes très fiers et très privilégiés d'être en service ici, parce qu'à cause de l'accueil, la réception, le soutien, ça a vraiment au-delà de nos attentes. Ce que nous avons vu, c'est vraiment très joli, très beau. Ça indique aussi votre dévotion sur l'aspect continental. Au-delà de ces visites de terrain, l'ANEC a réuni autour de ses acteurs plusieurs partenaires en vue de les informer sur la tenue à Niamey, du sommet de la fille africaine. Et tous ont saisi l'occasion d'exprimer leurs attentes et mieux, ils ont exprimé leur volonté d'accompagner l'État du Niger et la commission de l'Union africaine, co-organisateurs du sommet. L'événement, faut-il le préciser, se déroulera sur cinq jours à Niamey. Plusieurs événements parallèles seront organisés et plus de 400 participants et 54 ministres sont attendus. Sous-titrage ST' 501